Il n'y a rien de changé par rapport au travail de la saison, excepté que forcément nous vivons actuellement une situation un peu plus tendue dans le sens qu'il y avait un objectif, il y en a plusieurs sur une saison d'objectifs. Il y a la progression du club, il y a le challenge de chaque joueur d'être meilleur de jour en jour, il y a le challenge ou l'objectif d'arriver en Coupe de Belgique, il y a aussi le championnat qui est important donc ce qu'on essaie de faire comprendre aux joueurs c'est que dans ces différents objectifs il y en a un qui est passé à la trappe c'est la Coupe de Belgique et nous avons heureusement encore une obligation et un challenge et un objectif qui est le championnat. À travers ce championnat nous avons beaucoup à jouer, nous avons également un devoir individuel de progresser et cela je pense que les joueurs l'ont très bien compris cette semaine, on ne va rien lâcher, on ne va rien lâcher parce que nous devons être performants. On a reçu une gifle à travers la Coupe de Belgique mais comme on dit dans ce cas là on ne va pas tendre la deuxième parce que si on tend la deuxième c'est que là on n'a pas compris la leçon. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus maintenant les mettre en enfer parce que ça n'existe pas, moi je ne crois pas au système qu'on passe du paradis à l'enfer. Je crois tout simplement que dans des situations pareilles il faut qu'ils comprennent que lorsqu'on n'obtient pas certaines choses avec un certain travail il faut encore retravailler beaucoup plus. Cela veut dire que nous avons besoin encore de grandir et pour grandir il faut que nous ayons beaucoup plus d'exigences vis-à-vis de nous et on doit être capable d'affronter cette fin de saison en étant encore plus exigeant. Pas en se disant qu'on a fait quelque chose de bien parce qu'il nous reste encore des choses merveilleuses à faire et je dis encore une fois sans me répéter pour avoir des objectifs bien particuliers à atteindre. Mais s'il y avait une explication bien précise je crois que nous aurions fait en sorte que ça n'arrive pas. Donc c'est plusieurs facteurs ensemble qui font qu'à un moment donné on ne sait pas tous les maîtriser. A savoir je parlais de travail tout à l'heure, je parlais de mental, je parlais d'objectifs. Il faut savoir que quand on veut obtenir quelque chose il y a des personnes qui ont plus facile que d'autres d'y arriver parce que soit ils ont au départ un peu plus de talent, soit ils ont au départ plus de choses qui leur permettent de travailler sur les réserves. Nous, nous avons, je vais leur lancer des fleurs, nous avons avec ce groupe fait un travail extraordinaire jusqu'à présent qui a demandé des ébauches d'efforts considérables, un travail psychologique et mental et tactique et très important. Ça n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas continuer à le faire. Oui, nous allons continuer à le faire mais nous avons eu un petit coup d'arrêt qui à mon sens n'est dû que, qui est passager parce que automatiquement on n'a pas su reprendre le mental et provoquer cette chance qu'on a eue parfois par moment dans la bonne série. La chance est importante au moment où on l'obtient. C'est-à-dire que si maintenant le match de coupe, cette dame chance nous avait souri, eh bien je crois qu'on serait qualifié. Elle n'était pas au rendez-vous et on n'a pas eu les capacités mentales, physiques, tactiques et techniques individuellement pour pouvoir surmonter ce handicap. La situation de demain est un peu différente, à savoir que de toute façon on rencontre une équipe du top 6 qui fait qu'elle doit assumer aussi ses responsabilités comme Charles Roy devait le faire en coupe contre le cercle et en assumant leurs responsabilités, Charles Roy doit faire en sorte de se mettre un peu dans le personnage du cercle, non pas le terme complexe d'infériorité était mal adapté, non pas ce centre inférieur mais savoir que on doit pour grandir, on doit s'efforcer d'être meilleur, d'être meilleur de jour en jour pour pouvoir obtenir un résultat vis-à-vis de courtes traits. On sait que c'est peut-être le favori demain mais nous, nous allons vendre chèrement notre peau parce qu'on sait que pour venir à bout de courtes traits demain et nous allons faire le maximum, il va falloir des zèbres beaucoup plus déterminés que contre le cercle où là on sait qu'on sera peut-être au départ peut-être pas les favoris mais on sera présent dans ce match et j'en suis convaincu. Sous-titrage ST' 501